chers amis électriciens bonjour ou bien bonsoir selon le temps et l'endroit on va continuer mais je veux déjà vous annoncer que on va reprendre tout cela et pas sur plusieurs vidéos en une seule vidéo je vais reprendre tout ce que on a fait jusqu'à là aujourd'hui on continue dans le même plan mais ce plan là ne me plaît pas vraiment je vais le fait je vais le fait changer dans le coup sur l'architecture et on va continuer dans le nouveau plan c'est un plan que j'ai trouvé sur le net qui fait partie d'un coup d'initiation de revit architecture 2015 et le plan me plaît et ça serait bon pour les choses là c'est ce plan à regarder voilà c'est joli on va le faire dans les huites et puis on va l'importer dans notre revit même électricité et on va mettre nos éléments ça serait fait rapidement ne pensez pas que ça c'est encore plusieurs vidéos que je vais reprendre non non j'ai fait ça rapidement et puis passé ça ça me plaît plus c'est quand on va faire les rendus d'éclairage autres ça c'est le plus intéressant je pense bien que il n'aura pas question des droits d'auteur c'est que j'ai trouvé sur le net en distribution libre une fois que j'ai pu ça c'est qu'intéresse oui c'est ce que je pense que je pense pas que je vais être poursuivre pour ça je suis pas du coup quand même que j'ai trouvé sur le net c'est le modèle le modèle qui me plaît ok bon on va continuer on a fait rendu de la chose des choses là dans la salle de bain on a placé les luminaires j'avais dit aujourd'hui on va placer les interrupteurs et puis fermer et faire les circuits d'accord bon on va placer un interrupteur on vient dans on ici on est dans le plat plafond pour placer les choses là on vient dans le plan normal de l'endroit de ces deux trainer et d'ici et ça c'est sans quoi ce sont les prises c'est son la prise de courant donc on l'interrupteur ok on va placer l'interrupteur on vient dans système bon c'est vrai je suis dans revue 2019 ne vous en faites pas je vais pas exécuter des commandes qui ne sont pas dans à partir de 2000 2000 2000 2000 2000 combien déjà 2000 bon disons à partir de 2015 2017 2017 oui c'est ça ok bon ne vous en faites pas pour la version que vous regardez ici bien donc on va placer l'interrupteur donc on vient dans la partie électrique on prend appareil on regarde là éclairage système d'allumage à trois boutons si c'est haut niveau des portes on va prendre ça on va le mettre ici on va placer un non je vais du temps moyen on va pouvoir laisser bonne voie il faut être en du temps moyen pour voir le symbole ok on va faire ce mot pour le salon pour voir le principe ok bien donc dr c'est pour d'or vous savez ce sont les choses américaines le symbole d'ailleurs si le symbole ne correspond pas au symbole dans votre pays vous pouvez le changer facilement et puis le dr bon si vous voulez pas voir le dr ou bien vous voulez changer le libéré de dr il suffit de sélectionner le l'élément vous partez dans modifier le type de l'autre côté vous voyez dans la partie données d'identification c'est le dr pour l'enlever vous sélectionnez vous tapez sur espace vous ne prenez rien vous pouvez appliquer c'est parti ok quand vous de sélectionnez même point d'intervention sinon quand vous décliquez il n'a rien et si pour chose aussi vous pouvez faire comme ça bien et donc ça c'est notre territoire on va mettre l'affaire mais ce qui donc on devait on revient au niveau et plus d'un plafond on sélectionne une lampe que ce soit celui-ci ou celui-ci ou celui-ci ou celui-ci on les sélectionne et si on était plutôt du côté sur cela notre plafond se trouve à 2060 d'élévation n'est-ce pas donc si on veut voir les appareils qu'on a placé à 2060 il suffit de venir dans la plage des vues côté propriété plage des vues ok on prend modifié je vais mettre afficher le tout ça montre les éléments par rapport à la place de vue quand vous sélectionnez ça vous indique quand vous faites vos vos sélections etc bon on est au niveau le niveau haut vous voyez ça s'arrête à deux mètres et deux mètres trente c'est mais deux mètres 65 j'applique on voit nos choses même 60 noms on devait la voir 266 voilà là bas on ne voit pas ici un petit millimètre voilà on le voit ok bon vous pouvez revenir ici regarder bien comprendre les histoires de place de vue avec ces informations ok bien donc on est dans notre partie et plus 1 en sélectionne la lampe on va d'après système mon cas dit que les systèmes c'est créés c'est que les systèmes mais sinon c'est créé un succès ok donc on va créer un succès de puissance d'abord un succès de courant de ce qui câblage courant ok bien on clique sur puissance le panneau on va sélectionner le panneau on peut sélectionner le panneau ici on peut cliquer ici sélectionner le panneau c'est notre panneau qui est là vous voyez donc il montre déjà qu'il est qui va vers le panneau on va ajouter celui ci puisque c'est celui ci on a pris pour faire la chose vous voyez le le rectangle la cadre par la deuxième lampe le deuxième luminaire donc pour l'ajouter on clique sur modifier le circuit modifier le circuit on clique sur ajouter au circuit si ce n'est pas encore activé actuellement c'est activé si c'est pas activé ça serait pas en surveillance d'accord donc vous voyez c'est qu'il fait partie du circuit et et est un fort un affichage clair donc il ya ces deux éléments donc on vient ajouter celui ci ça devient clair on ajoute celui ci bon souvent lui on met sur les territoires à part mais on met tous sur le même territoire voilà et quand on a fini on dit fini la modification du circuit donc quand on vient on prend un élément du circuit on appuie sur tabulation il nous montre les éléments du circuit on peut sélectionner vous voyez donc c'est ça qui est là maintenant on revient on sélectionne on a créé le circuit de d'alimentation des luminaires maintenant on doit créer le circuit on doit insérer le les l'interrupteur dans le circuit d'accord bien donc on vient on clique toujours sur un luminaire je clique sur celui ci vous voyez il reste maintenant il reste maintenant le circuit d'interrupteur donc on clique sur interrupteur d'accord donc et on clique sur sélectionner l'interrupteur on vient sélectionner l'interrupteur on prend maintenant modifier le système d'interrupteur le circuit d'interrupteur ajouter au système donc on ajoute cet élément c'est l'interrupteur là qui commande aussi et cet élément ok donc on vient finir la modification du système quand on sélectionne quand on sélectionne l'interrupteur on tape sur tabulation il montre ce qu'il entraîne et ce qu'il a il prend en charge d'accord les éléments qui sont connectés à ce territoire on est d'accord bien avant de continuer bon pas avant de continuer mais j'aimerais faire deux choses deux choses par quoi je vais commencer d'abord bon donc dans la salle on peut toujours ajouter d'autres luminaires vous avez d'autres luminaires parce que si on revient dans le plan plafond et plus un et qu'on ajoute luminaire on va essayer d'ajouter pour vous montrer quelque chose que vous pouvez gérer aussi on va essayer d'ajouter est-ce qu'ils sont là non ça pas là on va les prendre mapp électrique éclairage intérieur le sport sport en castré sport led à castré circulaire ok on transporte l'aide à castré circulaire bien bon ce suis face d'accord on va mettre peut-être ainsi 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 et ainsi d'accord c'est bon on peut mettre dans ce point et un dans ce coin ok bien maintenant qu'est ce que je voulais faire je voulais rentrer ici voilà parce que c'est quoi ça que ça fiche la représentation les sources de lumière des spots pour cela je vais créer un troisième troisième que je vais pas on rentre ici voilà je reviens je vais prendre une autre caméra juste pour voir le sol on met élevé on met réalisme oui oui ça il faut qu'on passe on quitte ici on met coordination 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 voilà bien donc on fait bb les spots dans et luminaire source de lumière voilà ça c'est source de lumière avec le sport pourquoi les sources de lumière de cela ça s'apparaît en boule et cetera mais les sources de lumière des spots c'est pour ça qu'il apparaît donc qu'est-ce que je voulais dire vous à vous allez voir que si vous placez des spots ce sont des lumières directs et intensifs et intensifs ce sont des lumineux directs et intensifs donc il ya le l'angle central qui représente vraiment la lumière on va on va essayer de gérer ça on va prendre de spots il ya clé nouveau je vais l'appeler c'est un spot 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 salon bon je vais éteindre bon je viens dans rendu et air je viens intérieur lumière artificielle uniquement je vais éteindre les autres mais autrement il verra c'est maintenant gardé les spots et j'ai fait un premier rendu ouais ça arrive souvent ouais l'éclairage des sports on ne voit les ça c'est le comment on appelle l'impact de la lumière au niveau de l'angle central c'est à dire les directs intensifs sport c'est qu'on s'est éclairé c'est à dire la partie centrale est clair la lumière est vraiment comme il se doit et progressivement progressivement la lumière s'estompe dans la partie que vous voyez que vous avez vu un cercle élargi c'est à dire si je reviens à une chose normale vous voyez c'est la partie centrale de cette lumière là attendez je vais faire quelque chose est-ce que ça va marcher non ça marche pas je voulais attendre les autres spots si c'est comme ça il sait comme ça je vais supprimer des spots juste pour montrer ce que je vais montrer je vais supprimer je laisse un seul ok bien donc vous voyez ce angle là et l'angle central quand on sélectionne on prend dans leurs propriétés de type vous venez de la partie photométrique photométrique vous voyez vous avez angle de chart après sélectionner c'est l'angle la plus grandeur 90 degrés c'est à dire entre ici et ici ça fait 90 degrés et l'angle qui au milieu ça fait 6 degrés ok bien supposons que le 90 degrés bon refaisons un rendu de celui ci vous avez dû comprendre nous sommes en bruyant on fait le rendu de celui ci il y a un autre spot que je n'ai pas à supprimer ah non c'est le reflet donc on arrête le rendu là vous allez voir que la lumière est intensée ici que normal mais ça s'estompe au fur et à mesure qu'on progresse vous voyez ça si on vient je prends cette lumière je prends cette lumière j'amène dans le 90 degrés non j'amène dans le 6 degrés à 30 degrés vous allez voir déjà vous voyez le rayon c'est élargi et si je fais son rendu on attend vous voyez la partie éclairée c'est élargi et on voit mieux on voit mieux qu'il y a une partie éclairée et au fur et à mesure ça s'estompe donc c'est comme ça vous pouvez faire le réglage de de vos lumières en prenant compte bien sûr l'air c'est ça qui s'est sélectionné donc vous pouvez régler les angles mettre des paramètres selon les lumières que vous allez utiliser on est d'accord c'est ce que je sais la particularité que je voulais vous montrer le angle d'inclinaison c'est comme c'est du direct intensif c'est moins 90 degrés ça il dit ça regarde vers le bas si je disais par exemple moins 45 degrés ou bien 45 degrés ça n'est pas je relancer le rendu j'ai pas ce qu'il a fait en compte ma modification s'il a pris en compte la modification ça va plus vraiment clé voir ce n'est que les plus vers le mur l'angle a changé ok l'angle d'éclairage a changé donc c'est ça je voulais vous montrer pour que pour vous dire que vous pouvez vous amuser avec les paramètres d'éclairage ce sont il ya des paramètres photométriques bien sûr mais il ya d'autres choses il ya des choses que vous pouvez régler directement ok bien bon je remercie ce deuxième chose que je voulais dit ce soit avant qu'on ne reprenne tout la semaine prochaine je voulais le faire non mais je voulais faire oui je voulais faire cette chose là en prenant plus du temps mais je crois qu'on va faire ça la prochaine fois mais c'est de quoi il s'agit l'étude d'ensoleillement l'étude d'ensoleillement c'est quoi selon votre position vous êtes en train de construire le projet d'accord supposons que ce projet bon d'abord vous êtes en train de construire le projet vous le vous le mettez sur une vous le voulez vous indiquer sa position géographique pendant moi je suis abidjan abidjan cocody cocody et je mets exactement où ça se trouve à cocody d'accord et selon cette position on connaît l'emplacement un rivet quand vous allez paramétrer l'emplacement du soleil on connaît l'emplacement du soleil par rapport à tel jour de l'année ou bien à tel mois de l'année est ce qu'on voit supposons que je vais pas retourner en vue dans vue de vue en plan pour faire un complet une complète étude du soleil mais je vais vous montrer déjà ce qu'on va faire parce que je vais le faire dans revit même mais dans revit architecture aussi pour que tout le monde comprenne donc l'étude d'ensoleillement c'est important pour et quand vous faites l'étude d'éclairage vous devez étudier aussi l'ensoleillement bon je vais activer les ombres les ombres c'était désactivé je vais activer les ombres je vais paramétrer le soleil tout cela on va revoir hein sur un jour tu levé au coucher du soleil les intervalles 15 minutes nous ne sommes pas à paris voilà il faut de définir la position nous sommes en e à abidjan bon je cherchais ça sur la carte ou bien il faut pas monsieur ça quoi ça en fait non abidjan 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 emidjan bien à les chercher est possible pourquoi il y a la connexion il y a un problème aujourd'hui il y a un problème aujourd'hui c'est pas intéressant bon je crois qu'aujourd'hui un problème ou bien c'est dans 2019 que j'ai ce problème parce que depuis que je l'ai installé je n'avais pas testé cette partie là peut-être c'est dans 2019 donc on peut indiquer là où on se trouve la météo du jour etc quand on valide bon je vais remettre s'il a maîtrisé pour paris liste de vie par défaut et on va voir s'il y a besoin dedans j'espère que ça va pas se fermer parce que quand il fait comme ça le début il y a tellement de bugs c'est après qu'on envoie les mises à jour oui ça va être les mises à jour que les bugs disparaissent petit à petit je vais aller voir s'il y a une mise à jour pour le moment on attend bon peut-être que je vais mettre une pause je ne sais pas combien de temps ça en prend bon là il me dit impossible d'établir une connaissance avec lui c'est ma aucune information lui va tout à l'accepter tout donc à c'est le venu si on se recherchait il peut me trouver à bidon que vous dit la carte est là la carte big à sauré vite et un partenaire avec bing bing c'est microsoft bon il va encore chercher j'ai ma coïn pose bon voilà mon problème il va laisser ah oui il a trouvé cocody ivory cost il a trouvé d'aimé voici la carte sauf qu'il ya quelques belge quand même alors comment sorti de ça ok voilà cocody ivory force le 26 mai nous sommes 26 c'est pas grave j'ai mis le jour journée entière j'ai marqué bien j'ai dit je vais faire l'étude prévisualisation de l'enseignement quand je me suis plaît vous allez voir ouais le soleil se lève et se couche on voit comment ça rentre dans la maison c'est pas si vous avez bien vu je m'appelle et le soleil se lève et ça éclaire des dents et ça devient sombre voilà d'accord donc on va revoir cette étude là après avoir fait le nouveau plan après avoir placé les nouveaux appareils etc on va refaire l'étude d'enseignement parce que quand la partie éclairage là il faut faire ça un peu plus même si je suis dans les bases il faut que je fasse un peu plus poussé un tout petit peu plus poussé à ce qu'on parle de l'étude d'ensoleillement et c'était là c'est pour vous les gars des études d'éclairage donc il faut faire aussi l'étude d'ensoleillement dans vos bâtiments donc c'était juste pour vous dire ça je sais pas si je vais faire un coup pour je vis en chute et tue aussi aujourd'hui je pense quoi donc on va s'arrêter là et la soirée prochaine on va faire un autre plan d'accord bien est ce que vous pensez qu'il faut bon c'est pas vous j'ai posé la question ce genre de reboot architecture donc vous vous aurez le nouveau plan tout simplement à la prochaine